bonjour à tous et bien on continue la météo en direct sur cette page on était avec Johan tout à l'heure vers Annecy voici la montagne avec la neige et la tempête d'ailleurs qui souffle maintenant à Saint-Jean-de-Six voyez comme ça souffle et il neige faut être extrêmement prudent sur les routes évidemment puisque là on est sur des conditions de circulation un petit peu plus délicate le vent s'est levé et voici le coeur de Saint-Jean-de-Six au coeur des Aramis ici avec du vent et avec des rafales de neige également qui souffle et qu'on voit sur ces images ici toujours un peu impressionnant ce moment là mais on est habitué en montagne il faut le dire on rappelle bien prudence donc au dessus de 800 mètres d'altitude en montagne à l'heure actuelle avec ce rafraudissement qui a lieu actuellement avec ces averses de neige qui se succèdent et ce vent qui s'est levé donc parfois des congères probable au dessus de 1500 à 1800 mètres alors qu'ici c'est tout simplement la chute de neige qui tombe avec des températures qui ont baissé nous sommes à moins un degré vous voyez tout à l'heure on était avec Yoann en bas à plus 1 plus 2 avec de la neige mais là c'est carrément plus froid et c'est évident que ça vous donne une ambiance un peu différente encore c'est par inverse évidemment mais ça va continuer encore la soirée et une partie de la nuit on n'en a pas fini semaine prochaine on aura encore des perturbations qui vont se succéder nous sommes au rond-point un mythique de saint-jean-de-sixte que vous connaissez pour une bonne raison c'est un peu le carpeau pour ceux des trucs qui vont se quitter dans les stations un peu plus haut quand on rentre des stations c'est ici que ça bouchonne voilà comme c'est beau ici on a une bonne trentaine 25 neige au sol plus qui tombe en direct ici avec le petit coup de vent circulation loi qui se fait dans des conditions encore normales mais dès que ça se rafraîchit et dès que vous avez évidemment eh bien un peu de neige sur la route c'est le cas ici ça devient plus glissant donc prudence évidemment quand on roule il faut faire extrêmement attention sur les routes de montagne en cette fin de journée au dessus de 1500 mètres c'est vrai pour le jura c'est vrai pour les pyrénées également le blizzard s'est mis à souffler également c'est vrai pour les alpes du nord où nous sommes donc équipements spéciaux plutôt recommandé pour rouler et ici le coeur du village de saint-jean de six entre l'accusa et grand bordant point de passage obligé ici avec l'office du tourisme qu'on vous montre ici et voilà le rond point magnifique ici alors il n'est pas lui mais pour l'instant mais ça vous le montrer avec les éliminations du soir c'est très joli puisqu'ici on a fait un bel effort de décoration la circulation va monter en puissance dans les heures qui viennent ce qui veut dire que eh bien on aura très certainement des conditions dégradées de circulation en montagne chaussures adaptées nous dit jonathan il a raison il faut s'adapter aux conditions de circulation 3 degrés à midi sur la grêle des côtes d'armor nous dit on écoutez que d'armor climat plutôt doux par là bas pas de pluie à paris nous dit jacqueline en direct nous sommes à 15h37 circulation pas encore assez tranquille ici on rappelle bien que ça a monté en puissance à partir de 16 17 heures donc il faudra faire extrêmement attention évidemment et penser à déneiger vos véhicules si c'est le cas évidemment puisque vous nous regardez certainement d'ailleurs que la montagne le plus souvent magnifique jacqueline a raison c'est un joli temps avec ses petits coups de vent qui tout à l'heure poussait la neige sur les toits ça faisait une ambiance un peu sibérienne c'est pour ça qu'on s'est arrêté et qu'on a dégainé le direct on va passer le tombant en face on va voir un petit peu ce qui se passe on va passer par le rond-point le passage piston on va le respecter les trottoirs sont déneigés un petit peu ça a été fait ce matin mais comme ça tombe en direct ça va se refaire ça va déneiger ce soir nous sommes à peu près à 930 mètres d'altitude ce qui n'est pas très très haut respecter le passage piéton on vérifie à droite et à gauche et on va circuler ici vous montrer l'état des routes en direct dans la montagne à 15h38 exactement si vous nous regardez en direct et plus tard si vous nous regardez plus tard le rond-point de saint-john-de-sit la neige qui tombe le vent qui se lève par moment par rafale voyez les gens roulent doucement prudemment les voies ici qui viennent de bas de la vallée et qui arrivent tranquillement et ici des arbres qui sont bien sûr plâtrés par cette belle couche de neige froide qui vient de tomber ici depuis quelques minutes un petit peu plus déjà c'est l'hiver ce qui veut dire que on va avoir droit j'espère bien un bon hiver il fait un petit coup de cherbourg où le soleil est là cherbourg au bout du cotentin où il s'est du soleil bonne nouvelle ça il revient par l'ouest en gris du côté de villers cotterais nous dit-on 4,4 qui circule le vent qui se lève toujours ici voilà circulation qui se passe bien d'ailleurs ici elle n'est pas très intense en cette saison et bien ça va beaucoup plus fort en fin de journée la circulation et surtout il va y avoir au moment des vacances de noël ici où nous sommes comme dans beaucoup de stations il ya des endroits où ça ça s'engorge un petit peu et c'est vrai qu'ici ça attend ça peut s'engorger évidemment température de ouais c'est légèrement inférieur à zéro sans plus c'est pas très très froid mais ça suffit pour que la neige tombe bien et pour que vous ayez justement des conditions parfois un peu dégradées en direct à 15h40 vous nous rejoignez avec ces beaux panoramas cette belle montagne ici c'est sympa hein c'est toi ici enneigé voilà la route n'est pas bien chargée ici donc là bas on descend on vous explique hein là bas c'est Annecy à la vallée le front de la vallée vers Thônes de ce côté là pof pof là bas juste en face et vous connaissez bien pof 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 c'est du côté du grand bornan et là où la clusa voyez c'est un peu le coeur des des arabies ici ici il pleut en savoie nous dit betty à ça peut-être dégringoler de la neige bientôt ça rafraîchait un petit peu en fin de journée on va les voir tiens la cabine téléphonique là bas la cabine de remontée mécanique hein qui bien sûr illustre ici un restaurant les payes du nom d'une des pièces des bâtiments anciens des fermes anciennes traverser ici au passage puis étant avec sécurité et prudence on verra ici à gauche et à droite surtout à droite parce que ça vient pas d'à gauche et voilà le col de saint jean l'altitude c'est marqué ici vous l'avez c'est 956 mètres d'altitude pas très très haut il ya encore une bonne petite pété de neige dessus voyez allez comme c'est magnifique ici puis c'est un village saint jean qui vit toute l'année avec ses commerces c'est la pharmacie et l'année je peux finir de tomber ici voilà donc le rond-point ici l'église vous voyez c'est un vrai village c'est le touchousse florence a raison on y va tout droit dans le pont dessus comme on dit ici on dit en patois de gré dans le pont dessus ça qu'on dit souvent même les pancartes qui vous indique la route là-bas voyez c'est marqué en face si vous regardez bien les millards sur taux de 4 km taux de 8 km ainsi 29 km demandez la route c'est par ici que ça se passe voilà et on circule tranquillou ici au rond-point alors que voilà le kern restaurant juste en face il ya quand même de beaux établissements ici et des bonnes tables alors que le vent se lève légèrement et c'était plus venteux au début de direct maintenant ça s'est un petit peu calmé encore que ça se passe plutôt bien on dit bien mais attention un peu plus haut qu'à 957 m imaginez à plus haut dans les montagnes comment c'est difficile de circuler nous sommes exactement à saint jean de six une commune située dans haute-savoie du côté des stations du grand bournant et de la clusa et on déambule dans les au coeur du village pour faire mieux un village qui vit toute l'année un village qui a une petite station de ski aussi qui a tout une grande mais c'est pas la plus connue évidemment les plus connus sont à côté au grand bournant comme on voit ici à trois kilomètres le col de la colombie à 15 km qui est fermé et ça circule donc vous voyez les gens qui travaillent avec les artisans qui font leur job ici encore du boulot à faire voilà avant l'hiver et tout se prépare tranquillement pour que tout soit nickel à partir du 18 décembre en sachant que dès le 4 décembre donc ce week-end ouverture confirmé du haut de la station du grand bournant et du haut de la station de la clusa donc à vous à vos planches petite chute de neige le dimarque oui alors là c'est une petite chute de neige qui tombe pour l'instant chez nous il ya un petit peu de vent alors saint-jean est particulier au coeur des arabies c'est un endroit où il ya souvent du vent et cette commune de saint-jean la bise a même un surnom on l'appelle que saint-jean de sixte à un surnom on l'appelle saint-jean la bise voilà déneigement est en cours là bas aussi parce qu'il faut penser à déléger la boulangerie chocolaterie salon de thé et la promo des d'endroits les routes voilà déneigé à peu près bon ça passe quand même qu'on équipe et juste marcher bien comme il faut avoir les équipements aussi vos pieds pour pas glisser il faut le rappeler la sécurité avant toute la mairie de saint-jean de sixte comme une forte agréable avec une température souvent très agréable l'été et l'hiver et bien c'est aussi un vrai petit commune de station de montagne 957 mètres d'actualité qui augmente à l'instant même on le voit bien ici la circulation qui commence à monter intensité en fin de journée bientôt et on a des gens qui vont souvent travailler en bas habité en haut et qui viennent qui vont commencer à rentrer chez eux alors pas tout à fait tout de suite mais on dit bien à 15h44 mais ça commence et puis les artisans qui continuent à travailler à aller et venir dans cette région leur pommage continue de tomber ici avec une épaisseur de allez ça fait à 30 cm de neige au sol ce qui est d'ailleurs assez sympa pour la saison début décembre voilà grand point vous y êtes comme moi moi je suis sous la neige où on ne fait pas très froid on est donc pas mal et puis ce qu'on voit aussi c'est ça allez ça c'est beau aussi ça c'est de la vraie déco on n'a pas triché c'est pas des choses qu'on rajoute en plus on essaiera de vous montrer quand même des décorations au moment de la nuit de la soirée pour voir effectivement comme c'est beau ici comme ça circule prudence toujours on dit bien en circulant en montagne va pas trop vite on ralentit doucement et on freine pas trop fort voyez bah oui jonathan on a l'impression d'y être ben oui mais je suis content parce que c'est un peu ça l'idée c'est qu'on essaye d'être avec vous comme ça on dégaine à direct on vous laisse suivre le temps qui fait voir un peu la vie en direct à 15h45 et puis non on n'est pas loin de la clusa nous disent à bout c'est là bas en face ça se perd dans la neige donc bonne nouvelle à 1 45 cm pour être précis le dit anthony qui doit connaître l'endroit alors oui effectivement si on prend la neige cumulée comme ici depuis autre jour ça fait 40 45 vous avez bien raison ouais ça fait 45 ça veut dire que ça va faire un bonne petite sous couche qui veut dire que là franchement sur les hauts du domaine il ya encore plus de neige mais un peu vanté alors chasse neige est là en direct on va vous montrer peut passer devant nous ici on va même saluer non il passe pas il passe pas chez nous voilà donc oui effectivement il faut être équipé les voitures sont équipés généralement on a tous ici des pneus de neige pas beaucoup de chaînes évidemment les chaînes ça peut réserver nos amis viennent en vacances parce que parfois on les met une fois on les enlève ensuite faut pas très facile les mettre alors qu'ici on a tous les équipements et ça roule convenablement on va dire voyez donc une bonne sous couche à venir en tout cas déjà présente ce qui veut dire que ça s'annonce bien puisqu'on arrive début décembre et la coupe du monde dit bien de biathlon une étape la coupe du monde au grand bournant qui va avoir lieu bientôt vers le 15 décembre on a vu tout à l'heure on était les flyers les affiches un peu partout ici pour annoncer ce grand événement on essaiera d'être présent évidemment en amont et bien sûr au cours de cet événement je me balade ici sur les routes de saint-jean de sixte avec la mairie c'est juste en face à l'essai le village voilà mais c'est ça il ya une décoration qui était faite spécifique les drapeaux mais aussi les couleurs de noël et puis on s'active à travailler c'est une fonction administrative qu'on connaît bien c'est important de souligner de saluer tous ces gens là qui font vivre nos villages et comme c'est beau ici voilà ce grand bournant l'étape de coupe du monde du biathlon vous allez voir ça alors pas en direct c'est le cas pour vous sur zone soit sur l'élu circule aussi du scolaire ils vont chercher les enfants dans le collège de la vallée qui vont les remonter des montagnes voilà c'est les artisans qui va en tout cas les commerçants qui seront livrés ici c'est le direct alors on a tout ce qu'on tout ce je vois puisqu'on vous le montre comme ça quelque fait dans ces conditions là tu en vois la neige qui vient de recouvrir on va voir l'épaisseur de neige fraîche on va mesurer ici voilà ça c'est la fraîche tombée depuis ce matin ça doit faire un bon petit centimètre il y a encore la neige dessous et puis voilà tu vois là la route légèrement blanche alors me dit robert faut aller voir lucien qui nous annonce la météo pour cet hiver et ses secrets ces méthodes qui marche alors il faudrait nous donner impérativement l'adresse de ce monsieur lucien s'il n'est pas très loin d'ici on ira évidemment le voir robert on vous écoute là si vous l'écoutez c'est super de pouvoir l'adresse en message perso et on ira le voir qui nous raconte un peu les bonnes façons de prévoir la météo l'hiver voilà ça se passe comme ça c'est vraiment bien hiver aujourd'hui donc si on peut le voir ce serait vraiment sympa mais écoutez on va aller voir plus loin maintenant on est un peu plus loin dans la montagne puis on verra si on dégale indirect ou pas mais on était là présents yohann tout à l'heure était en direct vous l'avez vu en bas du côté d'annecy ça neigeait aussi voilà chasse neige qui passe ici et qui fait le job donc à la fois les travaux au premier plan et juste derrière la saleuse allez moi ça super voilà en direct c'est l'engin de la commune on n'a pas de sel pour l'instant je pense qu'on essaie d'éviter aussi de mettre du sel ça peut être un peu polluant mais bon que de neige on nous dit préparez vos mitaines nous dit florence l'agneaule et go vidéo de la quotidienne bah oui bah nous vous savez quand on est avec vous on n'a même pas froid alors bien sûr qu'on aura l'agneaule après ou un petit coup que je pourrais chauffer mais vous savez quand on a dans la montagne comme ça qu'on regarde le paysage qu'on admire on a on a chaud au coeur si j'ose dire voilà les voitures qui sont un peu enneugées c'est normal voilà puis les travaux continuent une bétonneuse ou une bétonnière ces tempêtes de ouf au col de la croix frite nous dit nicolas bah écoutez on va peut-être monter faire un tour parce que c'est bien qu'on fasse des images parce qu'on est venu ici à un moment donné pour montrer un peu le vent qu'il y avait au début mais après c'est un peu calmé le vent voilà en direct vous avez ici encore un bus qui passe devant moi les transports scolaires ça fait du bruit mais c'est vivant montagne qui vit toute l'année bonjour de la creuse nous dit marc assez sympa disons coucou d'enfions les bains faut venir nous trouver à tonon ou à onfions bien sûr qu'on va se débrouiller pour trouver les moyens on va en discuter avec nos amis pour discuter les partenariats qu'on puisse faire et faire découvrir toute cette belle région qu'on aille un peu plus loin que ces belles vallées des arabies on ira du côté de tonon les bains ou du chablé avec plaisir la neigée à la sainte andrée donc c'est 30 giboulées assurées bon courage nanou bon à nous c'est sympa la sainte andrée c'était hier où c'était 30 peut-être pas hier c'était il n'y a pas longtemps et donc si neige à la sainte andrée 30 giboulées assurées hier on trouve des dictons et ça marche bonjour du berry nous dit on on est à bonjour de la lorraine je sais pas chez vous quel temps il fait mais chez nous c'est une neige froide avec un vent qui doit souffler assez fort en là-dessus donc les arabies doit être assez difficile à passer la croix fleur dit bien c'est quand même très chargé bonjour de lorraine ici de la pluie nous dit on voyez voilà on fait attention comme ça quand ça se passe en direct vous avez vous vivez avec moi le moment l'instant t on ne triche pas il se passe ce qui se passe et puis voilà donc quand même pas mal de circulation on a compris qu'on est sur un village qui vit toute l'année les stations elles sont plus sur des saisonnalités mais on s'y prépare gaillardement dans les grandes stations de montagne de france que ce soit les alpes ou que ce soit encore par ailleurs les pyrénées ou le jurard et on sera à vos côtés dans tout l'hiver pour montrer la vie dans nos villages et dans nos stations de montagne sur cette page qui est la page désormais number one de la montagne en france et bien sûr de la campagne puisqu'on aime la ruralité voilà alors qu'on a mis les phares évidemment les phares s'allument c'est un grand de choses voilà d'écouter on va aller un peu plus loin merci d'avoir suivi on ira tous vos messages j'essaie d'y répondre si on peut et puis on va essayer d'aller un peu plus loin vous montrer encore d'autres choses oui alors bien sûr qu'on a on est habitué à la neige nous dit marc il a raison dans les vosges on en a plus et pas tant de cinéma alors c'est vrai que nous on vous le montre à ceux qui n'en ont pas la neige mais on est habitué ici alors là c'est pas une fois qu'on a mis les pneus après on est vraiment tranquille il faut juste être prudent et puis on a vu pire c'est à dire que là on est sur une fuite de neige qui est quand même modérée on a vu des épaisseurs de neige là où nous sommes allez on va vous dire de plus d'un mètre un mètre cinquante au sol et on en a vu encore plus un peu plus haut on essaiera de vous montrer si c'est le cas évidemment mais c'est aussi la nature qui s'impose à nous et on va la respecter évidemment alors oui ça va se raducir ce week-end david ce samedi ça va se raducir mais ça va retomber froid dimanche ça va refaire la neige dimanche salue de anmas me dit-on plombier gris et pluie et pas de neige j'adore vos vidéos du patrick on te salue patrick évidemment c'est quand même un peu sur le village et ça bouchonne on voit que ça bouchonne mais c'est juste parce qu'il ya des gens qui tournent et on respecte le code de la route ici comme ailleurs alors janine les pyrénées on espère bien y aller on essaie de trouver des partenariats pour tout vous dire à ceux qui nous regardent pour pouvoir avoir les moyens de se déplacer d'aller chez vous dans vos villages si vous avez des gens qui sont prêts à nous soutenir à sponsoriser on est prêt à le faire dans toute la france vraiment une page qui peut se déplacer partout avec cette france magnifique à avoir à montrer avec ses paysages et ses personnages on n'a qu'une envie c'est d'aller un peu partout dans le français l'or blanc des stations qui n'ont pas fonctionné d'une à nous effectivement il n'y a pas eu de fonctionnement dans l'hiver dernier régal nous dit monique merci monique vous voyez on essaye de trouver et voyez on vous montre ici mais on n'a qu'une envie c'est de vous montrer un peu tout le reste de notre pays qui est tellement riche on a rêvé de faire des directs des émissions des choses comme ça ce n'est pas une tempête de neige j'ai désagéré un petit peu Brigitte alors au début de l'enregistrement il y avait du vent il y avait effectivement le vent et la neige c'était un peu tempétueux comme on nous a dit maintenant du côté de la croissée mais à l'heure où je vous parle que ça s'est calmé effectivement mais on ne sait pas ça peut revenir si vous savez très bien que ici ça change très rapidement donc impression effectivement de ce truc de neige donc prudents sur les routes on va vous laisser parce qu'on va monter un peu plus haut maintenant on va voir un peu comment ça se passe plus haut et peut-être qu'on dégainera à nouveau en direct parce que les directs sur cette page c'est illimité ou presque on va pas se gêner merci encore de vos messages de vos de vos likes de vos pouces de vos étoiles de tout ce que vous voulez mettre ici c'est super sympa et c'est sur ces images du rond-point de saint-jean qu'on va vous laisser hop là et on est ce n'est pas fini on va être à pour éviter dans la fin de journée à revit pas merci d'avoir suivi au revoir